... Notre enquête démarre là où tous les restaurateurs de la région se donnent rendez-vous pour trouver des produits frais et de qualité aux mines de Nantes. Notre équipe est accueillie par un grossiste à qui nous demandons l'autorisation de prendre un produit frais dans l'un des rayons et ainsi remonter la filière. Notre choix s'oriente vers un produit connu, le filet de canard. Nous interrogeons le grossiste pour savoir si, avec les éléments inscrits sur l'étiquette, nous pouvions connaître la provenance du produit. Alors cela, c'est un filet de canard vendéen de la maison Ernest Soulard à Lois. Nous décidons donc de contacter l'entreprise Ernest Soulard qui se trouve à moins d'une centaine de kilomètres. On nous oriente vers Pascal du service qualité qui est chargé de nous recevoir. Alors le filet de canard, on a l'étiquette commerciale de ce côté. Et ici, on a l'étiquette réglementaire. Et là, le numéro de lot. Et je vais vous retrouver le nom de l'éleveur. Alors le lot 1697 correspond à la mise en place 15 208. J'ai deux documents, la fiche ICA et la fiche d'élevage. La fiche ICA, c'est un document réglementaire qui est rempli par l'éleveur. Il nous l'envoie 48 heures avant abattage. Et elle est validée par le service qualité et les services vétérinaires une seconde fois. Elle nous fournit les coordonnées de l'éleveur ainsi que la fiche qu'il a complétée durant toute la période d'élevage. Riche de toutes ces données, nous partons direction Mouchant à 7 km d'ici pour le rencontrer. Alors c'est bien la fiche ICA de mon élevage, le canard de Barbary, 15 208. Ensuite, nous avons la fiche technique d'élevage. Cette fiche, c'est nous qui la suivons, c'est notre carnet de bord si vous voulez. Sur cette fiche, nous indiquons l'aliment que nous consommons au total. Et ensuite, nous faisons une pesée toutes les semaines pour savoir la croissance des canards. Nous notons les traitements que l'on fait, dont la vaccination, et ensuite les produits phytosanitaires éventuellement que l'on peut faire suivant les conseils des vétérinaires. Dernière partie de cette fiche, où le technicien qui passe régulièrement note ses observations, dont d'ailleurs une certaine fois qu'il y a eu un temps humide et frais, on n'a pas pu sortir les canards, alors ils sont restés dans le bâtiment. Tous les jours, je regarde le comportement des canards, l'eau dans les abreuvoirs, l'aliment qui nous provient de chez Ernest Soulard, qui nous livre suivant nos commandes, suivant l'âge des canards. Pour aller au bout de notre enquête, il nous faut donc retourner à l'entreprise Ernest Soulard pour comprendre totalement la traçabilité du produit. Là-bas, nous sommes reçus par Laurent, responsable de l'usine Aliments. Nous lui présentons la même fiche que celle montrée à Yvonique, notre éleveur de mouchants, et lui demandons de nous dire si, quelques mois après l'abattage des animaux, l'entreprise est encore en mesure de nous dire ce qu'ils ont à gérer. Sur cette fiche, nous avons un numéro de mise en place. Avec notre logiciel de traçabilité, nous pouvons remonter à toutes les formules qui ont été utilisées, les dosages, les mélanges que les canards ont consommés, et je peux même vous fournir des échantillons. Oui, c'est les échantillons de cette mise en place. Ils sont produits avec des céréales et des protéines végétales, et nous les gardons six mois. Nous avons construit cette usine dans le but de garantir la qualité de nos aliments. D'ailleurs, 100% de nos éleveurs sont livrés avec de l'aliment Ernest Soulard. Nous assurons la livraison de l'aliment chez nos éleveurs avec nos propres camions. Grâce à une traçabilité maîtrisée, nous avons pu retracer le parcours d'un produit frais et ainsi nous rendre compte des enjeux de la maîtrise du process de production.